La recommandation générale, c'est qu'il y a le plus important entre cette langue politique. Parce que, ce qui est le plus important, c'est que tout le processus électoraux, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dégoût, c'est qu'il faut éviter les recommandations. Donc, cette recommandation, c'est qu'il y a des élections, qui a des questions, qui peuvent être un consensus sur ce qui se passe dans l'élection. Il y a des questions qui ont besoin de financement par la politique, qui ont besoin de penser à ce qu'ils peuvent être électoraux pour qu'ils soient électoraux. Il y aura une équité entre les candidats. Il y a des dépenses, des élections et des électoraux, qui ont besoin de la campagne électorale, qui ont besoin d'avoir des lois pour régler. Je vous remercie, pour qu'ils soient électoraux. Alors, les candidats qui ont besoin de la sécurité, ils ont besoin de la sécurité aussi. Ils ont besoin d'avoir des lois pour régler. Dans les élections, les candidats qui sont en sécurité, qui peuvent être en sécurité pour les aider à la campagne électorale. Il faut aussi, pour qu'ils soient électoraux, qu'ils soient électoraux pour restaurer la dialogue pour qu'ils soient électoraux et les électoraux politiques, pour qu'ils soient désignés et les propositions. Et, pour qu'ils soient électoraux, qu'ils soient électoraux pour les aider à la démocratie pour proposer la politique sénégaliste et l'élection. En temps de répartir pour qu'ils soient électoraux, qu'ils soient électoraux, qu'il faut le gérer, pour qu'ils soient électoraux et qu'ils soient électoraux. Donc les recommandations sont les recommandations générales. Maintenant, les recommandations par acteur, ce qu'on peut recommander à l'État, Mme Ngourdi, c'est qu'elle a fait des réformes, vous savez, d'une petite année, surtout sur le Parrainage. Parce que le Parrainage, le Parrainage, n'a pas de déco. C'est-à-dire que Mgourdi, il s'agit d'une réforme, il s'agit d'une réforme, pour qu'on ait un consensus, il s'agit d'un accord, pour qu'on ait une élection locale, pour qu'on ait le minimum de déco. Mettre en place un dispositif, si on a parrainage, un dispositif informatique, c'est qu'il y a tous les plans, parce qu'il y a un manque d'équité pour les candidats. Parce que si on a parrainé, même si on l'a déposé, si on l'a parrainé, si on l'a déposé, il s'agit d'un dispositif, pour qu'on ait un dispositif, si on l'a déposé, si on l'a déposé, si on l'a déposé, si on l'a déposé, si on l'a déposé. Si on l'a déposé, si on l'a déposé, c'est que les observateurs, qui ont fait le contrôle parrainage, nous, 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 pour qu'il y ait des observateurs indépendants du site parrainage. si on l'a déposé, si on l'a déposé, on doit faire le contrôle parrainage. Par exemple, si on l'a déposé, le Sénat n'a pas de place, et il n'a pas de contrôle parrainage. J'ai fait le contrôle parrainage. de la grande député, nos équipes, on faisait autre chose dont on l'a déposé, mais il a donné le contrôle parrainage. Coïnès pas, ils n'ont pas de contrôle parrainage, ce dont on l'a déposé. Pour le contrôle parrainage. c'est la première fois, qu'on a passé le match. l'ailection de la méioc pour récompagner. C'est une recommandation, si on l'a dit, pas un mari. Mais on l'a dit, on l'a dit, les femmes qui ont été l'adressent. C'est une présence que je veux dire dans l'organisation d'élections. L'autre chose aussi, c'est que la plus grande sensibilisation électorale sur comment voter et où voter. Parce qu'il y a des bulletins nuls. Il y a beaucoup de bulletins nuls. Parce qu'il y a plus de 40 000 bulletins. De l'euro, il n'y a qu'à savoir qu'ils votent. Donc, il faut mettre l'effort sur la sensibilisation électorale. Les cartes d'électorale, tout le monde, il y a une distribution. Il faut réfléchir à l'acteur, pour simplifier la distribution de cartes d'électorale. Quand on va dans l'élection, il n'y a qu'un fichier. Il n'y a qu'un fichier. Il n'y a qu'une carte. Il n'y a qu'un fichier. Ce que tu sais, c'est que c'est une recommandation du Sénat. Le Sénat, c'est qu'un homme ou un homme devrait les prendre pour les pouvoirs. Donc, il y a qu'un homme, il devrait les prendre pour les pouvoirs. Ce que vous savez, c'est qu'un homme, il devrait les prendre pour les pouvoirs. et puis, il devrait les prendre pour les pouvoirs. Et donc, il devrait les prendre pour les pouvoirs. Donc, les prédagogues, ils vont les prendre pour les pouvoirs. Il devrait les prendre pour les pouvoirs. parce qu'il n'y a pas de débat entre les candidats. Ensuite, il n'y a pas de débat entre les candidats. C'est ce que le Sénat est pris pour les responsabilités. Il devrait les prendre pour les pouvoirs. C'est ce que c'est le débat entre les candidats. Il ne s'agit pas d'une solution pour lui organiser le débat entre les candidats. C'est le débat de l'Ordre, de l'Ordre, d'Ordre, 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 d'Ordre. Voilà, cette réaction, m'a dit Mme de Synergy, leur plus électorale de votre travail, plus la sensibilisation des informations, et la médiation des éparés de l'épargne et de l'apprentissage. Les acteurs politiques qui recommandent vous de vous faire C'est-à-dire qu'on peut parler de la Côte Électorale et la Réforme pour avoir des décours. C'est-à-dire que c'est la recommandation des plus fortes que nous faisons dans le Parti politique. Ensuite, il y a aussi des parties politiques dans la commission d'inspirer l'électeur et de la distribution des cartes électeuriques. Pour Médiaï, ce qui est le recommandé, c'est qu'il faut rester dans l'équipe d'éontologie. C'est-à-dire qu'il faut les candidats qui sont obligés. Et c'est-à-dire qu'il faut la capacité de mettre dans le bureau d'électeur. Enfin, la conclusion. Ce qu'on peut faire c'est que l'élection du 24 février 2019, c'est que la mission s'est recueillée, on leur a accueilli et nous a élus. Il faut se réagir, se réagir de la justice et de l'élection. Et les sénégalais qui sont les préfetées, nous aussi, pour saluer leur maturité, leurs ancêtres, leurs dalles et leur réunir à masse. Donc nous avons dit que nous devons les réagir sur les élections. La mission est aussi, aux acteurs politiques, nous devons nous parler de ce que nous avons fait pour nous. Nous avons donc des consensus. Et donc nous avons donc pu nous donner. Nous avons couvert, rien que notre mission a couvert 2135, nous avons déployé 2135 observateurs qui ont couvert 10 880 bureaux sur les 14 000 et les poussières. 74% des bureaux, notre seule mission les a couverts. A notre mission, il faut ajouter les 1000 observateurs de l'église qui ont couvert le reste des bureaux parce que nous avons déployé, fait un déploiement ensemble. Nous avons fait un déploiement harmonisé. Nous les avons d'abord laissés déployer leurs observateurs, ensuite nous avons complété le déploiement qu'ils ont fait. Ce qui fait que nous, dans l'ensemble, nous avons couvert la plupart des bureaux de vote. Alors, quelle est notre réaction ? En tant que républicains, nous ne pouvons que dire que nous souhaitons, en tout cas, nous souhaitons que tout le monde sache raison garder et que ceux qui veulent contester l'élection présidentielle utilisent les voies de droit pour contester l'élection présidentielle. Alors, est-ce que nos résultats sont conformes avec ce donné par le juge Kadi ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le juge Kadi est à la tête de la Commission nationale de recensement de ces élections. Et les chiffres qu'il donne sont les chiffres officiels. En tant que républicains, nous prenons acte de ces chiffres-là et nous ne les contestons pas.